Générique 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 Tout est politique, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro qui décrypte sans tabou et sans langue de bois l'actualité. Christian Malard, bonjour. Bonjour. Les négociations sur le nucléaire iranien se poursuivent mais n'avancent pas aux Nations Unies. Hassan Rouhani souffle le chaud et le froid. Oui, et le jeu de dupe continue. A qui profite-t-il ? A l'Iran. Michel Darmon, bonjour. La médaille olympique, c'est le jour de la finale qu'il faut la gagner. C'est le petit tacle de Nicolas Sarkozy et Alain Juppé après la bonne prestation de ce dernier sur France 2 il y a quelques jours. Oui, on voit bien qu'effectivement les amabilités sont sorties à nouveau à l'UMP. L'harmonie. Et notre invité dans la seconde partie de ce Tout est politique sera Reza Palavi. Tout est politique, tout de suite avec vous, Michel Darmon, le match Alain Juppé-Nicolas Sarkozy. Nous sommes en pleine bataille pour 2017. La semaine dernière, on a assisté à un face-à-face à distance entre Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. D'abord Nicolas Sarkozy qui a tenu une réunion publique à Troyes dans l'Aube. On le regarde. Ce soir, nous allons essayer ensemble de faire quelque chose qui ne s'est jamais fait et qui manque profondément à la vie politique française. On va essayer d'échanger. Je vais vous écouter. Je vais vous dire ce que j'en pense. Et au lieu de détruire, on va essayer de construire pour quelque chose qui nous dépasse tous et qui est l'avenir de notre pays. Alors, Michel, que veut-il construire Nicolas Sarkozy ? En tout cas, ce qu'il construit déjà, c'est une nouvelle scénographie. Plus de pupitres, pas de goût, pas de monologue. Et puis la posture, là. On est assis, on discute et on échange. Bon, alors au passage, il devient un peu ségoléniste Nicolas Sarkozy. Parce que quand il dit que ça ne s'est jamais fait dans la vie politique française, c'était juste les meetings participatifs. Il n'était pas participatif. C'est le meeting royal en 2007, qui était à l'époque, évidemment, bien brocardé et bien moqué par le candidat. Justement, Nicolas Sarkozy. Il prend l'exemple sur une perdante, c'est bon ici. On récupère le participatif. Donc ça, c'est déjà... Alors, il n'est peut-être pas encore élu dans un fauteuil, mais en tout cas, il fait campagne dans un fauteuil. Ça, c'est effectivement la nouveauté. À côté de cela, on l'a vu, effectivement, avec votre phrase dans votre introduction, là, quand il a taclé, effectivement, Alain Juppé. On va y revenir. Commence en 2014, la campagne présidentielle la plus longue que la droite. n'est jamais connue. Parce qu'en réalité, et c'est ce qui explique un peu la manière dont le retour de Sarkozy est brouillé, c'est que, à la fois, il est candidat pour la présidence de l'UMP, officiellement, mais en même temps, réellement, il est candidat pour la campagne présidentielle. Et ça, les Français, ça ne va pas exactement... Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que nous disait Elisabeth, la semaine dernière, Michel Alliomari, en disant, celui qui commence à dégainer et à dire qu'il est en campagne, quand même, pour 2017, il se tire une balle dans le pied. Donc, est-ce que Sarkozy se tire une balle dans le pied ? Non, mais tout le monde, toute la droite, actuellement, se tire des balles dans le pied, parce qu'en fait, toute l'énergie, comme d'ailleurs depuis le début du quinquennat, toute l'énergie de la droite est consacrée aux histoires internes. Il n'y a pas de capacité à s'opposer. On est à la fois, on est dans le retour, on est dans les revanches masquées, on est dans les combats affichés. Vous savez à quoi on assiste, là ? On assiste au début de l'épilogue de la grande guerre, Chirac-Baladur, qui a commencé en 1995. Imaginez-vous si à la fin de cette longue séquence qui commence en 2014, je vous le dis, donc cette année-là, on se retrouve avec, sur un même podium, Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, François Fillon, vous avez, et d'autres, Bertrand, NKM, vous avez la fin de la guerre Chirac-Baladur. Qui va mettre la dernière balle ? Personne ne le sait aujourd'hui. À qui profite cette désagrégation, ai-je envie de dire ? Est-ce que finalement, le plus sage de tous, le plus posé, le plus calme, 43% des Français, des Français, pas des militants de l'UNP, disent être en faveur de Juppé, de lui-même, de Juppé, et Sarkozy n'a que 28. Est-ce que ce n'est pas Juppé qui est en train de profiter de tout ça ? Ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, la vraie surprise, c'est aussi l'arrivée, l'émergence, l'installation, l'ancrage d'Alain Juppé sur le territoire de l'élection présidentielle. Justement, ce soir-là, au même moment, sur France 2, on pouvait voir Alain Juppé dans Des paroles et des actes. Près de 3 millions de téléspectateurs l'ont regardé. Et là, on a découvert un Alain Juppé ému jusqu'aux larmes. On le regarde. Alain Juppé, est-ce que vous souhaitez réagir ? Merci. Merci aux Françaises et aux Français. Et on continue. Vous pouvez peut-être nous... Vous avez l'air ému. Oui, un peu. Il ne faut jamais remercier les journalistes. Encore des chemins à faire là-dessus. Alors, Mickaël, qu'est-ce qu'on voit là ? C'est un nouvel homme ? C'est quoi ? On voit, à travers cette émission-là, un moment fondateur, finalement, comme, souvenez-vous, Nicolas Sarkozy avait eu en 2004 son émission, où il avait dit, pas seulement quand je me rase, en pensant à la présidentielle, qui avait fait avant et après. Là, il y aura, avant et après, des paroles et des actes, les larmes d'Alain Juppé. Les larmes d'Alain Juppé, c'est quoi ? Il a fondu son armure. Il a fondu son armure. En tout cas, il a fondu ses larmes. À quel moment on voit cette émotion s'exprimer ? Lorsqu'il voit le résultat du panel, donc, de Français, qui ont jugé, qui ont été interviewés avant l'émission sur lui, et qui ont jugé l'émission durant son évolution, il a pris entre 11 à 18 points sur tous les sujets. Et évidemment, la question président de la République, il remporte. Et là, tout d'un coup, c'est les larmes de celui qui a été quand même le plus détesté des Français. Celui qui, pour une génération entière de la droite, a incarné la défaite. Celui qui, encore... Qui a été infusible dans les affaires Chirac. Madame Chirac, Tati Daniel, encore le brocardait la semaine dernière en disant, il est froid, elle n'a pas compris ce qui se passe. Mais c'est pas grave. Non, là, il n'est pas froid. Et donc, on voit bien qu'il y a toute cette histoire qu'il porte. Il revient, imaginez-vous d'où il vient. Il a été condamné, il a été jeté, il a été vilipendé, il est parti au Canada, il est revenu, petit à petit. C'est vrai. Il est devenu la caution efficacité de Nicolas Sarkozy. La longue marche d'Alain Juppé. Quand il était au gouvernement, en réalité, quand, effectivement, souvenez-vous, on a passé à Nicolas Sarkozy qui a dit, dans le Nord, nous allons commencer une longue marche, celui qui a commencé une plus longue marche, avec une vraie traversée du désert, c'est effectivement Alain Juppé. Et là, Nicolas Sarkozy le craint. Il ne le pensait pas, comme souvent. Aussi déterminé, parce que là, on l'a vu déterminé. Ce qui détermine, on parle du retour de Nicolas Sarkozy raté, brouillé, moi, le qualificatif qui me vient surtout, c'est surpris. Nicolas Sarkozy est surpris parce que ce qu'il avait posé comme analyse, eh bien, ça ne fonctionne pas. C'est beaucoup plus compliqué. Les gens résistent. Les pères résistent. Les fillons, Juppé, Bertrand résistent. Le maire dit... Donc c'est un Nicolas Sarkozy beaucoup moins fort que ce qu'on aurait pu croire. La puissance politique qu'avait Nicolas Sarkozy et qui générait, au fond, les ralliements, aujourd'hui, est beaucoup plus atteinte. Donc, du coup, les ralliements se font en bien en demi-temps. Est-ce que l'affaire Pygmalion ne va pas le gêner énormément, peut-être compromettre sa candidature à la présidentielle, à la primaire, et profiter à Juppé ? Je ne sais pas ce que ça va compromettre et à qui ça profitera. Mais en tout cas, il est clair que ça le gêne. À tel point que, lorsqu'il a évoqué, donc, dans son meeting, dans les Yvelines, eh bien, ces affaires-là, il a ressorti le discours de la victime en disant... L'acharnement. L'acharnement contre moi, et justement, ça donne ma détermination. C'est mauvais signe quand on se victimise systématiquement, c'est qu'on est un peu à court d'articles. Ça montre que ça touche et que ça devient compliqué. Donc, effectivement, le retour de Nicolas Sarkozy surprend Nicolas Sarkozy. Et il est moins simple que prévu. Tout de suite avec vous, Christian Mallard. Le compte à rebours est enclenché pour le nucléaire iranien. Le compte à rebours est enclenché. L'Iran et les pays du 5 plus 1, c'est-à-dire la Russie, Grande-Bretagne, États-Unis, France, Chine et Allemagne, on les rappelle, se sont données jusqu'au 24 novembre pour parvenir à un accord définitif sur le programme nucléaire de Téhéran. En fin de semaine dernière, le président iranien a affirmé qu'il ferait tout pour parvenir à un accord. C'était à la tribune des Nations Unies. On regarde. Le temps qu'il nous reste pour atteindre un accord est extrêmement court. Les progrès ces derniers jours ont été très longs, pas significatifs. Christian Rouhani a-t-il intérêt à trouver un accord ? Oui et non. Vous savez, c'est le discours d'un grand menteur parce qu'ils savent nous mentir. Les Iraniens, je ne cesserai de dire qu'ils tiennent 3-4 langages à la fois. Ils sont très forts dans ce domaine. Quand il dit qu'il n'y a pas de progrès significatif, il a raison. Wendy Sherman, la négociatrice américaine, dit en effet qu'elle est très inquiète de voir que les Iraniens ne respectent pas le taux d'enrichissement de l'uranium. Donc, si vous voulez, il y a un tas de problèmes qui sont en train de se poser. Vous avez parlé de la date butoir du 24 novembre, mais entre-temps, on sait qu'ils ont refusé de réduire le nombre des centrifugeuses qui produisent l'uranium enrichi. Il y en a 19 000. Les Américains leur ont dit à un moment 2 à 5 000, pas plus. Ils ont dit non. Ils ont empêché les inspecteurs de l'AIEA, de l'Agence pour l'énergie internationale et l'énergie atomique, de faire leur travail dans de bonnes conditions. On leur a demandé de fermer l'usine souterraine, la centrale nucléaire souterraine de Fordo. Ils ont refusé. Enfin, bref, tout ce qu'on leur a demandé... C'est des paroles, pas des actes. Des paroles, pas des actes. Donc, c'est inquiétant de voir qu'on n'avance pas. Dans le même temps, ils disent, ah, mais les Américains refusent de lever les sanctions. Mais comment voulez-vous que les Américains refusent de lever les sanctions quand eux ne font aucun effort pour nous prouver qu'ils ne montrent pas de blanche et que finalement, ils acceptent de parvenir à un accord le 24 novembre. Donc, c'est pour ça. C'est un jeu de dupe. Maintenant, ce qui m'inquiète, ce qui m'inquiète, d'après les informations que j'ai eues, on dit qu'Obama, on dit... Alors, il est dans une position délicate. Il est dans une position délicate. Mais qu'Obama a besoin des Iraniens pour régler le problème de l'État islamique avec la Syrie et l'Irak... C'est ce que j'allais vous dire. On voit bien qu'il profite actuellement de cette situation-là. Voilà. Obama serait prêt à faire des concessions sur le dossier nucléaire. De quelles concessions s'agit-il ? On dira, bon, on peut laisser un petit peu d'enrichissement de l'uranium. On ne précise pas s'il y a entre 5 et 20, puisque 20, c'est le taux maximal. Et là, on produit. On peut peut-être ne pas démanteler toutes les centrifugeuses. C'est ce que j'entends dire. Si c'est ça, j'imagine ce qu'est en train de dire M. Netanyahou à Jérusalem, qui est en train de dire, vous voyez, j'ai raison, Obama est en train de brader l'accord, et visiblement, les Iraniens vont se doter de la bombe nucléaire. Donc, il y a le double jeu, le double langage, le jeu dupe, c'est pas bon. Du coup, les relations, les rapports entre Washington et Téhéran sont-ils en train de se normaliser ? Quelque part, de façon souterraine, elles sont en train de se normaliser, parce qu'Obama a en tête de jouer la carte iranienne pour tenter de stabiliser le Moyen-Orient, et en se disant, de toute façon, c'est ce que vous disiez, l'Iran est un acteur incontournable. Donc, on avait compris qu'il avait plutôt joué l'alliance iranienne depuis l'arrivée de Rouhani. Vous disiez que ce n'était pas bon pour Israël, mais ce n'est pas bon non plus pour l'Arabie saoudite et la Turquie. Vous pensez que l'Arabie saoudite, la Turquie et d'autres pays voudront se doter de la bombe nucléaire si l'Iran arrive à se doter aussi de la bombe nucléaire ? Ça va être une course à la prolifération nucléaire. En tout cas, ils sont alliés contre l'État islamique. Ça, déjà, c'est un fait. Ça, c'est fait. C'est le seul point positif. Mais derrière, après, une fois qu'on aura réglé ce problème, qui n'est pas réglé, ça prendra du temps. En même temps, les Nations Unies, il n'a rien commenté sur les frappes de Washington et Paris contre les... Non. Pourquoi il n'a pas commenté ? Parce que ça arrange l'Iran de voir les Américains frapper l'ennemi qui menace leurs deux alliés, Bachar el-Assad d'un côté, et le régime irakien, qui, comme chacun le sait, est un féodé à l'Iran. Tout est politique. Tout de suite, les images de la semaine. Michael Darmon, votre image de la semaine, c'est la manif pour tous, le retour. Les manifestants sont retournés dans les rues de France. C'était il y a quelques jours, contre la politique familiale du gouvernement. Et c'est votre image de la semaine. Oui, absolument. Parce qu'au fond, c'est le cadeau de la manif pour tous au gouvernement. Aussi paradoxalement que cela puisse paraître. Aussi paradoxal, pardon, que cela puisse paraître. Pourquoi un cadeau ? Parce que, tout simplement, c'est le retour du petit parti, cette droite identitaire qui vient faire pression sur la droite parlementaire et qui, donc, divise la droite. Et c'est formidable pour le gouvernement qui voit et qui constate que la droite est divisée, qu'elle ne pourra pas partir forcément en rang serré pour la campagne présidentielle. Et ça permet également à Manuel Valls, de manière également surprenante, de faire un mouvement, un geste, d'envoyer un signal de l'autre côté de son électorat en se prononçant tout d'un coup contre la gestation pour autrui, la GPA, alors qu'il avait été pour à une époque. Il fait le même mouvement que Nicolas Sarkozy a fait à une époque en disant « j'étais contre le Pax et maintenant je suis pour le Pax ». Parce que lorsqu'on prépare une campagne présidentielle, à un moment donné, il faut prendre acte des grands mouvements de société. Ça veut dire que, quelque part, il a bien compris que, certes, la droite, personne ne reviendra sur le mariage homosexuel, le mariage gay qui a été voté en France, mais il faut faire un mouvement pour envoyer un signal. Et là, vous parlez d'un mouvement. Est-ce qu'on assiste à l'émergence d'un mouvement citoyen avec cette manif pour tous ? Est-ce qu'on est dans le mouvement du no ? Je pensais au Tea Party dont vous nous avez souvent parlé dans l'émission. On voit bien que c'est ce mouvement de pression organisé en communauté politique et non pas en parti politique qui vient faire pression à l'intérieur de la droite parlementaire. Il est puissant, ce parti ? Oui, il est puissant. Sur le plan normatif, il est puissant. Il peut faire battre des candidats. Il peut préconiser de l'abstention. On l'a vu pendant les élections municipales l'année dernière. Il peut aussi faire pression en disant « il faut absolument que les candidats s'engagent pour telle et telle valeur, telle et telle mesure. Sinon, on appellera à le faire battre. » C'est effectivement un moyen de pression supplémentaire. À gauche, on est content parce qu'on voit la droite et revenir sur le terrain et continuer à diviser. On le regardera de très près. Christian, votre image de la semaine, c'est Hong Kong, une menace pour le régime chinois ? C'est une menace pour le régime chinois et je comprends les inquiétudes de Xi Jinping, le numéro un chinois. Donc les manifestants pour la démocratie ? Écoutez, ils manifestent pourquoi ? Parce que le régime de Pékin veut leur imposer une sélection de candidats pour l'élection au suffrage universel du chef de l'exécutif à Hong Kong qui aura lieu en 2017. Donc eux refusent. Et moi, je pense qu'il y a un vrai danger pour le régime de Pékin. C'est qu'il y a un risque de contagion à l'échelle du pays, que ça puisse braquer Taïwan dans la perspective de la discussion sur la réunification. Et puis ça peut donner aussi des idées à l'intérieur du pays, aux Ouïghours, qui sont ces extrémistes musulmans qui vivent dans la province du Xinjiang à tout le pétrole et qui ont déjà perpétré un certain nombre d'attentats sur le sol chinois. Donc si vous voulez, je crois qu'il faut que, au lieu de dire qu'on veut préserver le monopole du parti communiste, le monopole du pouvoir, je pense qu'il faut que Xi Jinping réfléchisse et parle avec la jeunesse chinoise de Hong Kong. Merci Christian Malard. Merci Michael Darmon. À la semaine prochaine. Vous restez avec moi, Christian Malard, pour la seconde partie de Tauté politique où nous allons recevoir Reza Palavi, le fils du chat d'Iran. À tout à l'heure, après les infos. Sous-titrage ST' 501